... Claude Raphaël Samama, bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Armatan Perspectives pour les islams contemporains d'un texte à l'histoire. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage ? Je vais essayer en tout cas. Il y a au moins trois raisons qui m'ont amené à entreprendre ce travail sur l'islam ou les islams, comme l'indique le titre, mais on va en reparler. Tout d'abord, le fait que depuis plusieurs années, je m'intéresse au problème de l'identité, des identités, des spécificités identitaires. J'ai d'autre part soutenu et publié une thèse sur le thème des culturalités, qui s'intitule « Développement mondial et culturalité », et c'est d'archéologie et de prospective éco-culturales, tout un programme. Je considère qu'en effet, on ne peut pas comprendre les civilisations, les grandes cultures, sans référer à leur base symbolique, que je pense qu'il faut souvent aller chercher dans les corpus fondateurs, et en particulier des textes. On verra que pour l'islam, ça a quand même une certaine importance. La troisième raison ou motivation ou intérêt pour ce sujet et avant ce livre, c'est que je suis non pas musulman, mais en tout cas né dans un pays musulman, et qu'à ce titre-là, tout ce qui concerne l'islam, sa culture, sa civilisation, son histoire, m'intéresse en tant que pour moi, c'est un petit peu comme une origine et un contexte de ma propre personnalité et de mon histoire. La troisième raison, peut-être d'ailleurs la plus forte même, qui a déclenché un petit peu ce travail, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam, tout le monde en parle, il y a des débats, il y a énormément d'ouvrages, il y a des polémiques évidemment, des thèses, tout un pan de l'université qui s'est un peu spécialisé, il y a des experts en islam, etc. Je pense que, pour ce qui me concerne en tout cas, malheureusement, on ne parle pas de l'islam comme il faudra en parler. C'est souvent idéologique, c'est souvent polémique, c'est factuel, c'est événementiel, on s'attache aux événements, on fait beaucoup de géopolitiques ou d'analyses ponctuelles, locales, sans jamais aller au fond des choses, et on ne va pas ou très peu au fond de ce qu'est l'islam comme culturalité, ça c'est mon concept, dans sa profondeur spirituelle, dans sa complexité mondiale, et peut-être plus, j'ose le mot, mais maintenant beaucoup l'utilisent, sa dimension anthropologique, c'est-à-dire que l'islam est une culturalité, bien sûr, mais aussi, je ne veux pas employer le terme d'assignation qui porte trop loin, mais une façon d'être dans le monde, de vivre les événements du monde, de se construire autour, pas seulement du rituel, mais d'un système de valeurs extrêmement prégnant, et parfois assez différent du système occidental, à la fois. Donc voilà un petit peu toutes les raisons qui ont fait que je me suis lancé dans ce travail, pas vraiment périlleux, parce que j'avais déjà travaillé là-dessus, sur les culturalités, mais concernant l'islam, je me suis attaché à aller beaucoup plus loin. Alors il y a dans mon livre toute une série de chapitres qui analysent avec une grille multifactorielle, si je puis dire, ce qu'est l'islam, qu'on ne peut pas comprendre si on ne met pas en jeu toute une série de disciplines, de savoirs, qui, croisés, permettent d'atteindre un petit peu à son concept, mais sinon le laissent un petit peu en dehors. Je pense qu'il y a une sociologie de l'islam, il y a une économie de l'islam, il y a une anthropologie, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, une spiritualité, une théologie, une métaphysique, une philosophie, bien sûr une histoire, et que sans toutes ces dimensions, on n'arriverait pas à comprendre, à aller au cœur de ce qu'est l'islam comme culture et comme système civilisationnel. Alors, évidemment, il y a un peu tout ça dans le livre. Je ne laisse pas de côté les problèmes qui traversent l'islam dans sa sphère propre, c'est-à-dire le religieux musulman qui est partagé entre le sunnisme et le chiisme, bien évidemment, j'en parle, il y a tout un chapitre là-dessus, et c'est très important. Je parle aussi, bien sûr, et c'est peut-être une des originalités de mon travail, de la textualité qui sous-tend, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure concernant ma thèse, la textualité qui sous-tend le système de valeur de l'islam, et j'ai travaillé avec les cinq versions traduites en français du Coran, que j'aborde en faisant une herméneutique, sans forcément connaître l'arabe littéraire, mais je parle un peu l'arabe dialectal et je comprends, si vous voulez, vocalement le terme de l'islam, etc. Et donc, j'ai peut-être fait ce qui ne se fait pas souvent, c'était faire l'intertextualité, montrer que finalement, le texte coranique, si vous voulez, il vient, non pas d'ailleurs, mais il vient d'une tradition ou de textes qui lui sont antérieurs, en particulier l'Ancien Testament, bien sûr, un peu les évangiles, mais peut-être moins pour ce qui concerne les évangiles, et c'est une des parties intéressantes, je crois, de mon travail, de faire cette intertextualité, montrer qu'il y a des relations assez profondes entre un texte et un autre. Je parle aussi, bien sûr, de la réforme, qui a eu lieu pour une partie des religions de l'Occident, mais qui, pour l'islam, n'a peut-être pas encore eu lieu. C'est-à-dire que l'islam n'a pas connu encore ni son Luther, ni son Calvin, qui auraient permis de réformer l'islam, ou peut-être de le tirer vers une autre forme de modernité, peut-être un peu moins dogmatique, etc. Bon, enfin, il faudra lire le livre et regarder un peu ça de plus près. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions qui sont étudiées, et qui me semblent nécessaires pour comprendre l'islam dans sa globalité, et en avoir une idée plus précise. Sinon, alors, c'est dans le titre aussi, la dernière partie de l'ouvrage avance toute une série de perspectives qui permettraient, enfin, qui me semblent être un peu des chemins possibles pour un islam plus moderne, plus adaptés à la civilisation, à la civilisation, je dirais, du progrès, pour ne pas dire occidentale, et qui lui permettraient peut-être de résoudre un certain nombre de conflits qui sont latents ou actuels en son sein. Alors, il y a six perspectives que je mets en avant. Donc la première, c'est celle de la séparation. Ça, c'est une hypothèse qui n'est pas trop souvent avancée. Alors, quelle est-elle ? Elle consiste tout simplement à dire que si l'islam veut établir, instaurer son propre, sa culturalité, sa spiritualité, sa façon de vivre le monde, etc. Alors, personne n'a le droit de l'empêcher de le faire. Et l'Occident n'est pas forcément aujourd'hui dans cette position. Je pense en particulier à l'Afghanistan, qui est un pays musulman et qui, je veux dire, a été tiré à Hu et à Dia par les puissances occidentales, alors que finalement, sa volonté, son désir, en particulier des tribus qui le constituent, était peut-être de constituer ou d'établir justement une culture locale, locale, islamique, spécifique, dans laquelle, tout à fait respectable, et pour laquelle, eh bien, l'Occident, au fond, n'avait pas forcément, n'avait pas forcément à intervenir. Donc ça, c'est l'hypothèse de la séparation. C'est-à-dire que si l'islam veut séparer, c'est bien son droit. Alors, il ne faut pas trop aller le chercher, même si aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation, peut-être que chacun, au fond, a droit à aller dans le sens où il veut aller à partir du moment où ça reste dans les limites de la culture, de la civilisation, et que ça ne tourne pas, effectivement, à d'autres formes de contraintes. Donc, c'est cette première hypothèse. Je me suis un petit peu étendu. Je ne m'en voudrais pas. La seconde, c'est celle de la coexistence et du dialogue. Et bien, celle-ci, on court après, aujourd'hui, à la fois pour les communautés musulmanes qui sont aujourd'hui minoritaires en Europe que pour l'islam dans les pays où ils dominent, et où là, la question du dialogue entre les laïcs et les religieux, entre certaines minorités chrétiennes ou musulmanes, fait aujourd'hui grand problème. et pour aller à l'essentiel, je pense qu'on ne pourra pas établir de dialogue et de coexistence entre l'islam et d'autres cultures ou civilisations que si on n'est pas au centre de ces échanges la réciprocité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander trop à l'un et pas à l'autre et qu'il faut que, en même temps qu'il y a des accueils, qu'il y ait des concessions ou que, peut-être, il y ait plus d'ouverture d'un autre côté. Donc, la seconde perspective, c'est celle de la coexistence et du dialogue avec en son cœur la réciprocité souhaitable. La troisième, c'est celle de la laïcité sur laquelle je ne m'étendrai pas trop. On en parle beaucoup. C'est la séparation de l'État et de la religion. De la protection par l'État des différentes minorités ou courants religieux. La neutralité de l'État et la possibilité d'exister pour chacun. bien, là, je pense que ça ne pose pas trop de problèmes, même si, excusez-moi, même si, pour les pays pour les pays qui sont à majorité musulmane, cette question de savoir si l'État musulman, si l'État des pays musulmans doit faire, doit être dans le politique, dans le musulman politique ou dans l'islam politique, reste une question qui est aujourd'hui posée ici ou là. La laïcité des États musulmans, qui est, bien sûr, majoritaire, peut faire pour certains problème. Ça a été le cas en Égypte récemment, de se battre ou de refuser la laïcité intégrale de ce pays. Les trois autres perspectives qui sont dans mon ouvrage sont peut-être un peu plus assez faciles à comprendre. Il y a ce que j'appelle l'historialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'islam si on ne le rapporte pas à son histoire. L'islam ne n'est pas ex nihilo comme ça. Il a une localisation géographique, une période bien définie, des dates, une progression dans ses conquêtes, dans sa diffusion d'abord en bassin méditerranéen puis ensuite bien plus loin en Asie et puis aussi en Afrique. aussi en Afrique du Nord et bien aussi en Afrique noire. Et donc il y a une histoire de l'islam qui a fait entrer l'islam dans une dimension qui est moins religieuse, qui est plus de l'ordre du temporel. et ça c'est quelque chose que je développe mais que tout un chacun peut aisément comprendre et qui permet aussi d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est l'islam et de sa genèse jusqu'à aujourd'hui. La cinquième perspective si je viens compter c'est celle excusez-moi de la délittéralisation un terme qui paraît comme ça complexe mais qui est finalement assez facile à comprendre. Il s'agit tout simplement j'en parlais au début de mon intervention de prendre les textes comme ils sont mais en même temps de ne pas avoir peur non pas de les critiquer mais de les comprendre de l'intérieur d'en faire une interprétation d'en faire l'herméneutique comme on dit savamment pour comprendre d'où ils viennent et quelles influences ils ont pu subir et comment comment se trame au fond le texte du sacré en dehors en dehors bien sûr de la foi que l'on peut en avoir et là je fais je crois un travail assez important assez poussé d'herméneutique que d'analyse des textes en montrant que finalement il y a certains textes qu'on ne peut pas comprendre sans les autres par exemple dans le Coran il y a énormément de noms de personnages qui viennent de l'Ancien Testament j'en ai compté jusqu'à jusqu'à une quinzaine je ne veux pas les reprendre ici parce qu'on n'a pas le temps mais je veux dire Abraham Lot Elie Jacob Salomon que sais-je viennent d'un premier texte qui permet peut-être à l'autre de se construire ou de le critiquer parfois ou de le reprendre d'une autre façon bien sûr le Carroquant parle aussi des évangiles de Jésus mais d'une façon moindre de Marie d'une façon moindre mais alors le Coran il parle de choses tout à fait extraordinaires dont personne que personne n'aborde ou ne veut peut-être aborder par exemple il y a des choses tout à fait extraordinaires sur sur Pharaon sur la la libération sur les prophètes sur les prophètes et sur Pharaon avec lequel comme on sait dans l'histoire biblique dans l'histoire de la Genèse le peuple hébreu débat pour quitter je veux dire sa situation d'esclavage et on voit dans le Coran même Dieu qui accompagne les injonctions à Pharaon de laisser partir ce peuple c'est le let's my people go on a ça au coeur des sourates coraniques enfin voilà je ne vais pas non plus résumer intégralement le livre mais c'est un des aspects importants quand on délittéralise ça veut dire que l'on ne prend pas forcément le texte comme un bloc homogène dogmatique etc. mais qu'on peut effectivement l'interpréter l'analyser le lire de telle ou telle façon avec justement une grille à la fois respectueuse mais qui rétablit l'objectivité historique des textes la dernière des perspectives que j'essaye d'ouvrir je l'appelle la dénationalisation et là on aura compris que effectivement il y a à la fois un islam qui a une substance spirituelle homogène encore que il y a sunnisme et chiennisme mais une homogénéité sur le plan sur le plan théologique sur le plan spirituel l'islam est un monothéisme extrêmement exigeant et à ce titre là une religion très puissante très forte très élevée dans sa spiritualité mais en même temps il y a une pluralité alors cette pluralité elle est géographique elle est donc historique on en a on en a dit deux mots elle est linguistique tous les peuples islam ne parlent pas la même langue elle est ethnique il n'y a pas de rapport forcément si vous voulez entre les malais d'origine polynésienne et les ouzbeques ou les sénégalais ou les tchadiens ou que sais-je encore parmi les peuples qui se réclament de l'islam donc il y a de la différence il y a de la spécificité il y a des héritages aussi qui sont très différents c'est à dire la Tunisie a un héritage carthaginois l'Egypte a un héritage égyptien l'Indonésie a un héritage bouddhiste hindouiste c'est le cas dans l'Inde dans l'Inde des Moghols par exemple donc il y a une carte de l'islam qui est extrêmement diversifiée multiple complexe il n'y a pas forcément là une unité alors ce que je préconise ce que je dis c'est que finalement plutôt que de considérer qu'il y a un islam mondial comme ça qui forme une entité absolue définitive et que certains voudraient mettre en avant non il y a des intérêts il y a des peuples différents des peuples divers qui auraient peut-être plutôt intérêt non pas à se replier sur eux-mêmes mais à développer leur propre patrimoine tout en gardant une foi commune et à regarder du côté de leurs intérêts locaux régionaux plutôt que de regarder vers une abstraction mondiale un peu idéale sinon abstraite et qui n'a finalement n'a peut-être jamais existé et surtout aujourd'hui voilà un peu j'ai peut-être été un petit peu long dans cet exposé mais c'était une manière d'introduire un peu de donner l'envie de lire un livre je crois qui est très riche en informations peut-être en proposition aussi et que le lecteur et que j'espère que le lecteur pourra y trouver de quoi satisfaire sa curiosité ou des matériaux peut-être plus des matériaux pour orienter sa réflexion et avoir de l'islam une image plus proche de sa réalité de ce qu'il est en lui-même et non pas de ce que on en présente aujourd'hui sous des aspects qui sont soit négatifs soit polémiques soit idéologiques et qui ratent un peu la richesse la profondeur et l'extension mondial aujourd'hui d'une très grande culturalité qui peut-être a besoin de se pencher sur elle-même et d'examiner comme je l'ai dit un certain nombre de perspectives voilà merci m m m m m Sous-titrage FR ?